Il y a urgence, une fuite importante dans le réseau d'eau potable de la ville. Alain arrive à la rescousse avec son matériel sophistiqué. Si Alain est bien un employé de la ville, la fuite, elle, est factice. Nous sommes en effet au centre national de formation au métier de l'eau, à Limoges, et Alain se perfectionne. Ça nous permet d'être en situation réelle et de retrouver des situations qui correspondent à nos conditions de travail au quotidien. 6000 stagiaires viennent ici chaque année. Ces installations sont uniques dans l'Union européenne. Eau potable et assainissement, traitement des stations d'épuration, gestion des déchets municipaux, prévention et contrôle des pollutions. Autant de formations techniques pointues. Tous les formateurs à l'Office de l'eau sont issus du milieu professionnel. Ils travaillaient avant dans des entreprises publiques ou privées. Aujourd'hui, chacun est responsable d'une plateforme tédagogique qu'il fait évoluer afin de présenter toutes les dernières innovations en termes de technologie. Formation clé pour les municipalités, les industries, les administrations, des personnels compétents et bien formés, c'est un réel gain sur la prestation de services, la qualité et le prix de l'eau. À l'Office international de l'eau, on a trouvé effectivement un établissement qui est hyper compétent, qui est très bien équipé, qui suit les évolutions technologiques et qui nous a permis de faire une mise à niveau permanente de nos personnels. L'Office international de l'eau aide au développement de centres de formation à travers le monde pour tous les distributeurs d'eau, publics et privés, pour que les populations aient accès à une eau saine et à l'assainissement.